Alors ça c'est une spécialité, c'est une spécialité gersoise, on va en parler, on va parler de tas de choses évidemment avec Isabelle, qui est de la ferme d'à côté. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Rappelez-nous votre nom. Alors c'est Isabelle du Courneau et c'est les Croustades d'Isabelle. Les Croustades d'Isabelle, vous avez, ça fait longtemps que vous êtes l'ancienne des Croustades, vous allez nous expliquer ce que c'est. Oui. À la base, votre ferme qui est là derrière, qui vous élevait ce qu'on appelle de la blonde d'Aquitaine. Voilà, alors attention, j'ai la propriété sur Saint-Martin-d'Armagnac, mais le siège de l'exploitation est à Courtice. C'est à côté de Martiac, pour les amateurs de jazz. Les amateurs de jazz, ils commencent quand le festival ? Ils commencent le 20 ou 22 juillet. Alors cette blonde d'Aquitaine, après on reviendra au Croustades d'Isabelle évidemment, mais cette blonde d'Aquitaine, vous faites naître les petits veaux. Les petits veaux. Et puis comme on est en Europe, les petits veaux s'en vont en Italie. Voilà, une fois qu'ils font 250-300 kilos, ça dépend des cours du marché. Ils partent en Italie et ils sont agressés là-bas. Les ateliers d'engraissement sont italiens. Et ces ingraissements sont italiens ? Oui. Nourris aux bonnes pâtes, non ? Non, je ne sais pas. Non, c'est le cochon qui mange les pâtes. Ah, c'est le cochon qui mange les pâtes. Et ce veau, comme il est voyageur, c'est un touriste, il revient ici. Il revient ici, mais en carcasse. En carcasse. Et alors les meilleurs morceaux viennent en France ? Les meilleurs morceaux, voilà, ils arrivent en France. On mange les meilleurs morceaux avec les Italiens. Et les avances, ça part pour les Belges et les Allemands. Parce qu'eux mangent bouillis. Parce qu'ils mangent bouillis, qu'ils n'ont pas besoin de cette viande. Voilà, nous on mange de crier ou rôti. Évidemment, césille ou rôti. Voilà, donc les vaches et les veaux, en tout cas, ils font un peu le tourisme. Voilà. Quelle idée vous a pris, puisque c'est un produit local, mais quelle idée vous a pris de créer cette croustade d'Isabelle ? Eh bien, moi j'ai toujours fait des croustades. Mais officiellement, je l'ai fait depuis 2011. En fait, c'est un chef étoilé qui m'a fait installer. C'est Jacques Foussat, la brésière dans le 17e arrondissement à Paris. Parce que lui, il venait en vacances et c'est un ami d'enfance, mon compagnon. Et alors, au mois d'août, il goûtait les croustades. Jusqu'en 2011 ou 2010, l'été 2010, il m'a dit « Tu vas t'installer et tu vas me monter, on va monter les croustades à Paris. » Et c'est comme ça que c'est parti. Les croustades sont montées à Paris. Il y avait le foie gras. Et c'est comme ça que c'est parti. Nous, on avait retenu le foie gras, évidemment. Les croustades, on entend parler. On vous a vu, moi je me rappelle, vous avez revu une fois au journal de 13h de France Télévisions. Et vous avez expliqué, aujourd'hui, vous faites l'honneur d'être sur le plateau de Radio Cyclo. Alors, c'est quoi le tour de main pour faire la croustade ? Le tour de main, oui, c'est beaucoup de savoir-faire, en fait. Parce que la recette, à la base, c'est simple, c'est que de l'œuf, de l'eau et de la farine. C'est plutôt simple. Oui, un peu de sel, mais ça, c'est préparé la veille. On fait des pâtons et on étire cette pâte le lendemain, ou 6-8 heures après, sur une très grande table. Mais c'est très fin, comme du papier à cigarette, c'est très 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 fin. Et on arrose de sucre, de beurre et d'armagnac. Ah, ça c'est plutôt bien. Donc on met du sucre, non, je parlais pour le sucre et le beurre. On y met du sucre et le beurre. On peut faire des croustades, on trouve des croustades au pruneau, à la pomme. Nature pour les puristes. Nature pour les puristes. C'est-à-dire sans fruits. Sans fruits, mais ça, c'est les produits qu'on trouve ici, quoi. Les pommes, oui, c'est le dernier garotte. Et les pruneaux, on va les chercher un peu plus loin dans le Lot-et-Garonne. Oui, c'est Beugasse. J'ai un producteur à tritré qui me livre, oui. Et alors, vous, vous les produisez aujourd'hui, ça part sur les marchés, ça part pour les gens qui viennent à la ferme ? Oui, voilà, ils viennent à la ferme, ils commandent. Comment vous les distribuez, donc ? Ils commandent et après je fais des foires ou des événementiels, des marchés à la ferme l'été, voilà. Et on vient sur les marchés pour les trouver ? Oui. Et sur Paris, puisque vous parliez de Paris 17ème, est-ce qu'elle ne monte plus ? Elle ne monte plus à Paris. Et qu'est-ce qui leur est arrivé ? Elles ont eu un problème ? Non, pas moi, c'est le cuisinier qui a divorcé, qui a bouleversé un peu sa vie. Mais voilà. Mais il m'avait dit, tu vas voir, ça va marcher. Et c'est vrai, il avait raison. Et alors du coup, on mange ça, comment ? On mange ça ? On mange ça au goûter, alors chaud ou tiède ? Ça se mange chaud. Mais plutôt au goûter, plutôt au petit déjeuner, à la fin du repas ? À la fin du repas, mais après ça se mange. C'est très léger comme gâteau. Un peu riche, mais très léger. Moi je vous vois armé d'un ciseau. Oui. Pourquoi le ciseau ? Parce qu'on le coupe avec un ciseau. C'est compliqué, on ne peut pas le faire au couteau. Si, mais ça va briser la pâte. Et donc vous conseillez le ciseau ? Oui, le couper au ciseau, oui. Voilà. Voilà la réponse. C'est une petite astuce. Et après on peut la re-arroser d'armagnac, avec un petit vaporisateur. Vous la flambez. Attendez, là j'arrive à suivre. Vous arrosez au vaporisateur, c'est-à-dire que vous avez un vaporisateur ? Oui, sur les marchés ou les foires ou sur un repas. Au moins, c'est correctement... On rajoute un peu d'armagnac. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais c'est vivement recommandé. Alors je le promotee, attendez, attendez, je le promotee. Parce que là, on va prendre le temps de zoomer sur le... Tout est indiqué. C'est au choix. Pour les puristes, on met celle qui n'a pas les fruits. Qui n'a pas les fruits. Voilà. Mais au choix, on vous conseille quand même d'arroser d'armagnac. D'armagnac, une fois à sortie du four. Seulement, oui, c'est préféra peut-être. C'est le four qui va manger. Et donc comment vous la flambez ? Vous en mettez beaucoup pour la flambez ou pas ? Non, il faut faire chauffer un peu d'armagnac, mettre le feu et après... Vous faites ça sur votre constat. Je ne pense pas qu'elle nous montre, Isabelle, là, parce que... Non, on ne fera pas dans le studio. On a une caution sur le camion. Non, non, pas sur le studio. Cette recette, celle-ci, elle vous vient de la famille ? De ma grand-mère paternelle. C'était l'Andesel. Comment vous l'avez eue, cette recette ? Eh bien, c'est à force de faire qu'on apprend. Parce que c'est très sensible à l'humidité de l'air, à la chaleur. Alors, l'hiver, les pâtes, quand elles sont terminées, on les met à la chambre froide. Mais le matin, quand je me lève, je vais les sortir. C'est le premier travail que je fais. Je sors mes pâtes parce qu'il faut qu'elles remontent en température pour pouvoir l'étaler. L'hiver, c'est le contraire. Je ne les mets pas à la chambre froide. Mais dans mon cellier, il fait froid. Je remets mes petites bassines avec mes pâtes sur mon four qui est déjà chaud. Et ça, ça s'en prend qu'en faisant. Vous avez raté combien de fois avant d'en faire une qui vous a plu ? Je ne sais pas. J'ai toujours eu souvenir d'en avoir fait. Alors, je ne sais pas vous dire. Il y a des fois où vous êtes déçus du résultat en disant « zut, ça ne va pas ». Oui, des fois. La pâte n'est pas tout à fait… Ou la température n'est pas tout à fait bonne. Oui, on arrive à faire des pliages, on cache les trous et hop, ça passe. Et il y a toute la clientèle qui vient vous voir, qui vous voit sur les marchés, qui vous voit ici. Oui, il y a les Anglais, il y a les Allemands, il y a le monde entier qui vient pour ici. Non, non, on ne peut pas exagérer. Si, si, on le sait. Est-ce qu'une fois, il y a quelqu'un qui vous a dit « bon, ce n'est pas terrible, là ». Un Anglais, peut-être ? Non, non. Le monde entier l'apprécie. Oui, bien oui, tous ceux qui ont goûté, oui. Et on vous demande des fois « donnez-nous la recette ». Ah oui, mais ça, je la donne. Des grands chers. Ah, vous la donnez ? Ah, oui, oui. Alors, attendez. Musique, alors là, si vous la donnez, t'arrives à mettre la musique sans l'image ? Ah, le piège pour Mickaël. Non, parce que là, si vous avez la recette, on va prendre le temps de la noter, les gars. Oui, oui, oui. On rigole, on va prendre le temps de la noter. Allez, hein. Mais tiens, alors vous, vous prenez le carnet et le papier. Alors, on a dit que ce n'était pas compliqué. Non, du tout. Non, il fallait de l'eau. Alors, de l'eau, il y a un volume. Un kilo de farine. Oui, un kilo de farine. Pour trois œufs et trois verres d'eau. Un kilo de... Alors, on prend note. Un kilo de farine pour trois œufs et trois verres d'eau. Oui, c'est des verres à moutarde. Les verres à moutarde. Donc, c'est 10 cl. Un peu plus. Ah. C'est 20, 20, 25. Ah, mais c'est les gros verres à moutarde. Ce n'est pas les petits. Ah non, c'est les gros. Ah oui, c'est les gros verres. C'est le pot familial. Oui, je travaille à l'œil. Ah, voilà. Vous savez, le travail à l'œil. Vous dites à l'œil. Moi, dans la famille de mon épouse, c'est un travail à l'hurlure. À l'hurlure. Et quand vous découvrez le carnet de famille et que vous ouvrez, vous faites... Ah, c'est compliqué. Vous dites à l'hurlure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien là, c'est un peu à l'œil. C'est en fait la texture. Mais alors, du coup, on ne va pas y arriver, nous. Non. Bon, ben, on peut ranger la recette. Non, il va falloir faire, refaire et refaire. Et bien, on va essayer quand même. On va essayer de faire. Mais vous, Isabelle, vous n'organisez pas des stages, des stages à la ferme, des gens qui viennent sur une journée ou une demi-journée pour apprendre ? Non, c'est compliqué, oui. Après, mon atelier, c'est un mobilhome. Ah ! Agréé par la DSV, bien sûr. Forcément, parce que pour l'hygiène, évidemment, il faut que ça soit... Ce n'est pas un grand laboratoire. Y a-t-il un autre plat en dehors de la Coustade que vous aimez faire ? Après, j'aime cuisiner, mais... Vous avez un plat fétiche, un plat... Non. C'est seulement la Coustade ? Un dessert, c'est la Coustade, oui. Après, je suis tarte un peu, mais voilà. Et après, j'ai décliné ça en salé. Ah ! Alors, attends. Oh là ! Oh là ! Attention. Il y a un point de course avant ou on continue ? Je ne vous ai pas porté un flyer pour vous montrer, mais je vais me le chercher. Ah bon, d'accord. Parce que ça peut se décliner, mais enfin, comme toutes les pâtes, on peut le décliner en salé. Ça veut dire qu'en salé, c'est peut-être pour l'apéro, quoi, entre votre pote. Voilà. Pour l'apéro, c'est plus d'original. Autour d'un bon vin blanc du domaine de poêle. Voilà. Ou d'un triche, c'est ça sur plaque. Voilà. C'est la même pâte, donc il n'y aura pas l'armagnac et le sucre, il y a juste un peu de beurre. Et après, on s'amuse avec plein de choses. De la poitrine de porc, du bleu d'auvergne, du foie gras, du magret séché, de la truite fumée. On s'amuse après. On a notre repas du soir, messieurs. La cuisine n'est qu'un amusement. Mais oui, il faut que ça soit du plaisir. Donc comment on vient vous voir ? On vient à la ferme ? On vient à la ferme. Alors la ferme, elle est où ? Elle est à Courtice. Un petit village entre Bassous, Beaumarché et Martiac. Et si on prend la plus grosse ville à côté, c'est quoi ? C'est Martiac. C'est Martiac. Voilà. Il y a du monde qui vient ? Oui, surtout. Le festival. Le festival de jazz, vous en distribuez du coup ? Enfin, distribuez en payant, évidemment. Mais au festival, vous avez un stand ? Oui, on y était jusqu'à maintenant. Vous avez un stand parce que ça attire, évidemment. Alors là, pour le coup, le monde entier qui vient pour le festival sur 15 jours ou une semaine. Je ne me rappelle plus. Et donc, du coup, mais c'est toujours... Bon, voilà. Moi, j'ai un terme. Souvent, je dis, c'est du producteur au consommateur. Ah, c'est ça. Et c'est directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Non. Et ça permet de faire connaître la région, de faire connaître tout ce qu'on peut trouver sur le coin. Voilà. Voilà. Innovation, vous n'avez pas envie de lancer autre chose ? Ben... Non. Après, on essaie d'améliorer les recettes salées, voilà, et d'innover. Et bien, on va... Non, mais on va rester quand même sur la traditionnelle. On va rester sur la traditionnelle. Vous allez... Après, on s'amuse avec de la poire au chocolat, caramel beurre salé. Mais bon, les puristes, voilà, c'est pas bon. Oui, c'est celle-là. C'est celle-là. Vous nous considérez comme des puristes. Oui, voilà. Et donc, il faut y aller au ciseau, on est d'accord ? Oui, au ciseau. Bon, on peut y aller. On peut y aller ? C'est quoi la vraie taille d'une part ? Là, c'est la 6-8 parts. Combien ? 6-8. 6-8 parts. Alors, on la laisse se découper, ça a l'air bon. En tout cas, il y a le geste, parce que même moi, les papiers, je les coupe moins bien. Ah, les moins... Oui, elle a plein... Ah, non, quand même. Donc là, elle a été arrosée seulement un tout petit peu, d'armagnac. D'armagnac. On rappelle. Ce serait mieux, ce serait mieux. Alors, j'en fais les petites et j'en fais les grammes ? Bon, c'est ça, les parts, on fait des tailles différentes pour les gens, on ne les impose pas, c'est ça ? Oui, voilà. Parce que sinon, après, ils mangent trop. Oh non, je ne vais pas les voir. Il y a Kéline, tu as le droit de... Oui, oui, bien sûr, Kéline, tu as le droit de nous rejoindre. Il y en a un qui n'a pas vu qu'il y avait la part... Bah, Étienne, il est parti au bon moment. Non, il n'a pas vu, parce que sinon, il va revenir. Si tu lui dis qu'il y a la part de Croustade, il va revenir, Étienne, vous allez voir. Ça marche à tous les coups. Mais... Mais, alors, je vais la montrer. Ah, c'est convivial, le Radio Cyclotour. Non, mais justement, donc... Pas venu pour rien. C'est convivial. Mais, c'est convivial. – Sous-titrage FR 2021